Il est emblématique de l'Arctique. L'ours polaire, le roi de la banquise, a un mode de vie parfaitement adapté au froid glacial. Les ours polaires ont ce régime alimentaire très spécialisé. Ils se nourrissent principalement de la graisse des phoques et ils sont parfaitement adaptés à l'environnement arctique, lance cette chercheuse. Mais l'Arctique se réchauffe de deux à quatre fois plus rapidement que le reste du monde, chamboulant le mode de vie de ces colosses. Des scientifiques ont tenté de savoir si les ours polaires peuvent s'adapter à une vie plus terrestre. Nous avons installé sur 20 ours polaires de Churchill au Manitoba des colliers avec GPS et caméra sur une période de trois semaines. Puis, nous avons réalisé des bilans sanguins. Les résultats, bien que fascinants, sont inquiétants. 19 des 20 ours polaires ont perdu de 8 à 36 kg en trois semaines. Une perte de poids qui s'explique par un changement de régime. Faute de pouvoir chasser le phoque, ils se nourrissent de carcasses et d'oeufs d'oiseaux, de caribous, d'herbes et de petits fruits. Certains comme celui-ci, après une baignade de 175 kilomètres, a dégoté une carcasse de béluga bien méritée. Les ours déploient donc plus d'énergie pour trouver de quoi se mettre sous la dent et ce qu'ils mangent est moins dense en calories et en protéines. Les scientifiques croient que ce sont les petits qui seront les plus touchés parce que leur corps emmagasine moins de gras que les adultes. Donc, auront moins la capacité de faire des réserves pendant la période de glace pour traverser les étés qui se prolongent. Plus ils restent longtemps sur terre, plus ils perdent du poids. Et cela aura à terme un effet sur la reproduction, observe la biologiste. Tous les impacts de la perte de la banquise sont encore méconnus, mais les menaces sur ces géants blancs se confirment toujours un peu plus, une étude à la fois. Ici Elisa Serret, Radio-Canada, Montréal.